Bonjour à tous, bienvenue à vous tous en ce dimanche, 13 janvier, bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale, bienvenue chez vous, bienvenue dans cette émission qui va durer 90 minutes, bienvenue tout simplement au 21 boulevard des Martyrs. Et pourtant, dans Bonjour d'Algérie aujourd'hui, on ne s'arrêtera pas qu'à Alger, on ira d'abord à Oran, si vous le permettez. Je commence, j'étale déjà le programme. Alors à Oran, il se passe quoi ? On retrouve Nejma Harush avec elle, c'est l'invité de la matinale. L'invité de la matinale, elle reçoit aujourd'hui le Wally Doran sur le plateau à partir d'El Bahia aussi. Vous allez retrouver des invités ici sur ce plateau. On va parler tourisme, si ça vous dit. On a beaucoup parlé de la saison saharienne, on a beaucoup parlé de la stratégie nationale pour la relance du tourisme, de la restructuration du secteur. Nous avons également parlé de la restauration de certains hôtels, de la réouverture d'autres, de la construction de nouveaux et du partenaire public et privé. Mais cette fois-ci, on s'intéresse au rôle des agences. Les agences de voyage, les normes, leur fiabilité, la concurrence, ce qu'elles proposent, quels produits local, international. On en parle ce matin avec Abdelkader Gouti, représentant du ministère du Tourisme. Il est conseiller du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Il sera là sur ce plateau avec cette thématique agence de voyage pour ou contre. Ah oui ? Doit-on fabriquer son propre voyage soi-même ou doit-on passer par des opérateurs ? C'est avec lui que l'on débattra de cette question en pleine saison du tourisme saharien qui se poursuit d'ailleurs au passage. Alors à suivre aussi, Fatma Zorab Ben Ali. Elle est coach sur la mémoire, spécialisée en mémoire. Elle est également championne de rallye, rallye de régularité évidemment. Avec elle, ce sera l'occasion de parler d'un rallye, de sa participation au rallye, que ce soit ici en Algérie ou chez nos voisins en Tunisie. Elle sera en tout cas avec nous. Et c'est la dame de fer de ce dimanche matin. C'est le portrait féminin que l'on vous propose. Et puis tout à l'heure, Myriam Moussaïd avec son cardon sauvage. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Le cardon sauvage. Alors je suis sûr que l'appellation en arabe, ça donnera tout à fait autre chose. Mais c'est le cardon sauvage que l'on va vous présenter ce matin. Voilà, c'est le cardon sauvage. Ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Moi-même, je ne savais pas ce que c'était de toute façon. Alors du coup, Siam Kenouch aussi avec ses fameux contes, une histoire, un adage, une leçon à retenir. Et puis une hébre, comme on dit. Et on finira avec Kenzan Shar qui sera là aussi. Elle, vous avez l'habitude de la voir d'ailleurs en cours de semaine. C'est le mercredi ou jeudi, si je ne me trompe pas. Elle vient, elle parle du monde associatif, de la société civile, des actions sur le terrain. Mais aujourd'hui, avec elle, retour sur les actions de la Fondation Nassel Khair. On va parler de Sanat Bladis, la promotion de l'entrepreneuriat et de la femme rurale. On va parler des différents programmes existants à la Fondation. Voilà, en gros, ça va donner ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire. Alors, je sais, il y a une semaine, je vous avais annoncé que vous pouviez nous écrire, nous raconter des choses. Sur un numéro qui va être installé pour Viber et WhatsApp, ça a été retardé. Ce sera à partir de vendredi prochain. Vous aurez un numéro qui s'affichera en bas de votre écran. Et vous pourrez nous écrire, suggérer des questions, réagir aux interventions de nos invités, corriger certaines choses et puis proposer aussi. Ou tout simplement participer à l'émission, en faire votre émission. Ce sera à partir du week-end prochain. Sinon, d'ici là, vous avez Twitter, Instagram, Facebook et YouTube, bien évidemment, pour Canada d'Algeru. Sinon, at Mahrez Rabia. Tout court. Là, tout de suite, on fait quoi ? On fait la météo ? Ah oui, forcément. C'est la tradition. Vivez l'air du temps avec Mobilis. Alors du coup, la météo du jour, c'est avec vous, Fidel Sheer. Bonne journée. Bonjour à vous, Mahrez et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil. Ravi de vous retrouver comme d'habitude. Eh bien, aujourd'hui, la tendance sera à l'amélioration. Après un week-end pluvieux, perturbé, notamment sur la partie nord, plus précisément vers le centre et l'est, il a neigé, il a beaucoup plu. Aujourd'hui, Météo Algérie prévoit le retour du soleil. Après dissipation de brume, des nuages bas, le soleil s'imposera largement vers l'ouest, le centre. Attention aux formations de vers là, vers la hauteur, au début de matinée. Donc, au programme aujourd'hui, du soleil à l'ouest vers le centre, à l'est, il faudra patienter. Le temps sera variable avec encore quelques faibles pluies. Ça va s'améliorer tout doucement, mais sûrement, d'après bien sûr, Météo Algérie a signalé aussi un temps venteux. Des vents atteignant les 50 km heure sur les régions côtières et proches côtières de l'est. Sur la partie sud, on notera aussi des sous-laments de sable au sud-ouest, au Sahara central. Et un ciel souvent voilé à partir de l'après-midi vers l'extrême sud, le sud des oasis. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil prendra beaucoup de place, comme vous le voyez si bien sur cette carte prévue par Météo Algérie. Sans plus tarder, on passe aux températures. Elle repart à la hausse les maximales. Nous allons gagner quelques degrés par endroit grâce, bien sûr, au retour du soleil. Le mercure atteindra les 16 degrés à Tlmsen et Oran, 15 à Alger. Il fera 12 degrés cet après-midi à Tiziouzou, Shlouf, 10 à Dulfa, Tiaret, un minimum de 9 pour Al-Beyod, Batnaï, Sétif, 12 à Gelma, 14 à Nabas, Kikda, Gardaya, 15 à Bichar, Biskra, Hassim, Saoud, 13 à Ilizi, 18 à Tindouf, 21 à Darar, plutôt Tamanraset, Djanet. Et enfin, un maximum de 27 degrés pour l'extrême sud. Place ce matin à l'Amérique du Nord. Des températures négatives par endroit avec moins 13 à Montréal. 1 degré pour New York et Washington, sous la neige pour Washington. 0 degré à Chicago, un temps couvert aussi à Miami. 20 degrés pour Mexico, 0 à Topeka, 8 à Dallas, 17 à Los Angeles et enfin 9 sous un ciel voilé à Vancouver. Aujourd'hui, la soleil se couchera à 17h52. Nous allons gagner une minute d'ensoleillement. Et vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3w.météo.z. Je vous remercie pour votre attention. Agréable moment avec vous, Mahrez. A tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. Voilà, du soleil. Le retour du soleil, vous l'aurez compris. Mais si le froid va persister un peu. Mais le soleil sera de la partie. Excellente matinée à vous tous. La météo, le prochain rendez-vous, c'est à midi, forcément. Avec Frelchir, juste après le journal. Mais sans plus tarder, dans la matinale et dans le bonjour d'Algérie, Cap sur Oran, où l'on retrouve sans plus tarder Nejma Haresh avec elle. C'est l'invité, l'invité info de la matinale avec elle, le wali d'Oran. Nejma Haresh, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, Mahrez. Bonjour à tous. Donc, exceptionnellement, l'invité de la matinale retrouvée à partir de la wilaya d'Oran. Et sans plus tarder ici avec nous ce matin, le wali d'Oran, M. Mouloud Shérifi. Merci, M. le wali, d'être parmi nous, d'avoir accepté notre invitation. Donc, Oran, qui a été élu ville haute de la 19e édition des Jeux méditerranéens de 2021. Donc, beaucoup d'installations sportives, notamment. On parlera surtout du complexe Omnisport et du nouveau stade Cabritra, la ville de la wilaya d'Oran. Donc, on en est où par rapport à la livraison de ces grands projets, M. le wali ? En effet, bonjour. S.G.S.M.Guez, pour tous les auditeurs et auditrices et téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en direct. C'est à moi de vous remercier de nous accueillir sur votre plateau, pour nous donner l'occasion un petit peu de donner quelques précisions sur l'état actuel et les perspectives, et surtout, le développement de la situation en matière de préparation à ces importants jeux, qui sont les Jeux méditerranéens, dans leur édition la 19e. Actuellement, si on parle d'infrastructures, nous avons deux grandes infrastructures qui sont en chantier, et je dirais en phase d'achèvement pratiquement. Nous avons le grand complexe sportif de 40 000 places, qui est en train d'être réalisé aux normes les plus avancées, les normes les plus modernes. Nous comptons, avec l'engagement de toutes les entreprises, et surtout avec le suivi quotidien qui en est assuré, de réceptionner cet ouvrage à partir du mois d'avril. Nous avons aussi, en parallèle, ce qu'on appelle le village méditerranéen. C'est l'infrastructure, ou le lieu qui va héberger tous les athlètes qui vont participer à cette édition. Pour rappel, ces importants ouvrages ont été réalisés et vont être achevés, bien entendu, dans le cadre du programme de son Excellence M. le Président de la République. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de porter la candidature de l'Algérie à l'organisation de ces Jeux, et que nous avons remporté avec beaucoup de succès, parce que ça a été très important de développer. Aussi, en parallèle, nous avons huit infrastructures sportives qui sont déjà en service. Nous sommes en train de les réhabiliter pour les mettre en norme. Car, vous le savez, le Comité international des Jeux méditerranéens impose un petit peu ces règles, et surtout que les athlètes, c'est des athlètes de haut niveau, ils doivent trouver tout leur confort et tout leur bien-être. En basière d'hébergement, de transport ? En effet, à tout ce qui doit accompagner ces Jeux. Et d'ailleurs, je rassure un petit peu tous les Oranais, et beaucoup plus aussi tous les Algériens, parce que c'est une compétition, et c'est un rendez-vous qui va rehausser l'image de l'Algérie, qui va honorer toute l'Algérie, que les préparatifs vendront en train. La dernière commission internationale qui s'est déplacée à Oran pour voir l'état de l'avancement des préparatifs, est partie très rassurée, que ce soit en matière d'organisation ou bien en matière de réalisation des infrastructures. D'ailleurs, nous sommes en relation avec M. le ministre de l'Internet, qui est en train de nous accompagner aussi en matière de réalisation, et sans oublier aussi M. le ministre de l'Intérieur, qui a contribué aussi beaucoup pour un petit peu l'achèvement de certains travaux en périphérie du stade. En tout cas, les travaux qui s'accélèrent à une vitesse vertigineuse, qui, pour rappel, ont connu des retards importants, six années de retard à peu près, mais l'essentiel que ça avance bien. Donc, je reviens, vous dites que la livraison est prévue pour le mois d'avril. – Non, si vous permettez, moi je ne parlerai pas de retard. Je parlerai de situation exceptionnelle qu'a connue l'Algérie, et particulièrement certaines infrastructures liées à une situation financière, je crois, qui est mondiale, n'est pas propre à l'Algérie. C'est ce qui nous a un petit peu causé un certain ralentissement dans la réalisation, mais qui a été vite rattrapé ces dernières années, et je crois que nous allons rattraper un petit peu, je dirais, entre guillemets, ce retard que vous êtes en train de citer. – Très bien, donc, c'est des infrastructures très modernes, répondant aux normes internationales. Donc, il y a aussi parallèlement à ça, d'autres projets lancés, notamment en matière d'aménagement, donc beaucoup de travaux en matière de transport, justement pour faciliter et réussir ce grand rendez-vous sportif, M. Obali. – En effet, puis je vous parlez de transport, aussi d'infrastructures qui doivent accompagner ce rendez-vous, parce que quand on parle d'un rendez-vous sportif de ce niveau, il ne suffit pas de réaliser les infrastructures. Il y a tout un environnement qui suit, parmi cet environnement, nous avons l'extension de l'aérogare actuelle, qui est l'aéroport Ahmed Ben Bella, qui, pour donner un ordre de grandeur, actuellement, nous recevons, c'est un aéroport qui reçoit pratiquement 800 000 passagers en. Avec les travaux d'extension qu'on est en train de réaliser, nous allons passer jusqu'à 4 millions de passagers qui peuvent transiter à l'horizon 2021. Les travaux d'extension de cet aérogare sont aussi en voie d'achèvement. Nous comptons réceptionner l'extension d'ici le deuxième trimestre de 2019. L'originalité de ces extensions, nous avons réalisé une extension avec une toiture entièrement en photovoltaïque, ce qui va nous permettre de produire 30% de l'énergie qui est consommée par l'électrique. Ça va être de l'auto-production. À cela s'ajoute, bien entendu, l'extension des parkings. Nous allons augmenter les capacités de parking jusqu'à 4 000 véhicules et toutes ces infrastructures. Aussi, il y a des infrastructures routières. La liaison autoroutière qui relie l'aéroport vers le complexe sportif et le village méditerranéen, des travaux de modernisation et d'extension des voies sont en cours. Ceux-là sont une partie des réalisations que nous sommes en train d'engager à l'occasion de ce rendez-vous. Très bien. Aussi, extension, on va rester extension, M. Jouali. Et on parlera de l'extension du port d'Oran et la route, donc l'axe routier qui reliera aussi le port, l'enceinte portuaire à l'autoroute est-ouest et aussi aux autres pôles économiques de la Wilaya. En effet, cet ouvrage aussi, c'est un ouvrage vraiment très stratégique qu'on est en train de réaliser aussi, que nous comptons réceptionner à l'horizon fin 2019. C'est des travaux avec une enveloppe financière de 33 milliards de dinars. C'est très énorme. C'est les travaux qui vont nous permettre de relier le port d'Oran actuellement au périphérique numéro 4 et numéro 5. Ça va apporter un soulagement en matière de circulation, une décongestion de la circulation. Aussi, il sera ouvert à la circulation. Ce sera une liaison aussi à la ville d'Oran. Ce sera un grand plus. Le linéaire de cette extension, de cette réalisation est de 24 km. Nous sommes actuellement à la première tranche qui est de 8 km. Comme je le disais, nous allons la réceptionner d'ici l'horizon fin 2019. À cette infrastructure aussi, il y a plusieurs infrastructures de loisirs qui accompagnent cette réalisation. Pour forger l'attractivité davantage. En effet, de la ville d'Oran. Oui, et donc, il y a aussi des escaliers qui vont faire aboutir jusqu'au fort de Santa Cruz. Donc, il y aura une connexion du port ou du quartier de Sidil-Houari jusqu'à... Vers le port. En effet, pour un petit peu schématiser, synthétiser notre objectif. Nous voulons faire de la ville d'Oran une ville méditerranéenne. Avec tous ses atouts. Et ses atouts sont nombreux. Nous avons un grand potentiel que nous sommes en train de valoriser et de mettre en œuvre. Cette extension du port et cette liaison vers l'autoroute va permettre une meilleure attractivité. Le citoyen, le visiteur, le touriste aura une meilleure liberté de circulation. Et actuellement, au niveau de la picherie d'Oran, qui est en quelque sorte la jonction. Et nous voulons en faire le cœur de la ville d'Oran. Parce qu'actuellement, les centralités se sont déplacées un petit peu. Nous voulons un petit peu reprendre cette centralité de la ville. Et qui va mettre en valeur tous les sites historiques et culturels de la ville. C'est un accès vers le site historique et le fort de Santa Cruz. Avec tout ce qui va apporter comme possibilité de villigiature et de détente. Et à cela, nous l'accompagnons aussi avec d'autres réalisations. Nous avons d'autres jardins qui sont en cours de réalisation. Pour vous dire que nous donnons un aspect, nous donnons une importance assez particulière à l'environnement. Parce que demain, je reviens toujours au jeu méditerranéen. Notre objectif, un petit peu, et le défi actuel, c'est de créer de nouvelles sources de financement. Il faut qu'on sorte un petit peu de cet esprit rentier. Et de cette dépendance au pétrole. On crée de nouvelles richesses. D'ailleurs, le programme qui est en train d'initier le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, va dans ce sens. Il faut amener les collectivités locales à prospecter, à trouver d'autres sources de financement. – Et créer leur propre richesse à partir des potentialités de l'Union. – Si je parle de la ville d'Oran, sur les 26 communes que nous avons actuellement, vous savez que nous avons environ 9 communes qui sont déficitaires. Nous sommes obligés actuellement, et dans l'obligation, d'injecter toujours des subventions. – Pour apporter un équilibre financier. – Alors le grand défi actuellement, c'est d'arriver à apporter ces nouvelles formes de financement. Et je pense que la solution, elle est dans des infrastructures qui vont créer une dynamique au niveau de la ville, et de là, créer de la richesse qui sera quand même dépensée, parce que toutes les dépenses publiques tirent leurs ressources des finances et de la fiscalité. – Très bien, donc vous êtes en train de parler un petit peu d'un retour d'investissement. – En effet. – Donc c'est des investissements drastiques pour la réussite de cet événement. Donc quel sera l'impact au plan socio-économique, culturel, sportif et tout ce qui s'ensuit ? – Tous ces investissements actuellement, comme vous le savez, bon je débouche aussi et je déborde vers un autre sujet, ça a été l'objet de la dernière réunion au gouvernement Walli, où il y a eu plusieurs ateliers. Tous les ateliers se sont axés à trouver les meilleures solutions pour ce développement économique et cet épanouissement social. L'épanouissement social ne peut pas un petit peu réussir sans la création de ces richesses. Et c'est là que le rôle du Walli doit changer, le rôle du Walli au niveau de Saoui Laya, il faut qu'il devienne quand même un vrai entrepreneur, – Un vrai manager. – Un vrai manager, il faut qu'il prospecte cette richesse. – Et justement, qu'est-ce qui a changé pour vous depuis cette réunion, M. Walli ? – Depuis la réunion, beaucoup de choses ont changé, il faut c'est de le reconnaître. Toutes les propositions qui ont été faites, je ne dirais pas que toutes les propositions ont été admises bien entendu, il y a celles qui sont encore en discussion, il y a d'autres qui sont en maturation pour qu'il y ait des taxes d'application, mais beaucoup de choses, il y a beaucoup de centres de décision qui ont été décentralisés. Certains dossiers ont été obligés de recourir à la centrale pour décider, actuellement nous avons l'opportunité de trancher localement. Je citerai aussi en matière d'investissement, en matière de création de zones industrielles et de zones d'activité, où toute l'opportunité est laissée aux collectivités locales, bien entendu, dans cet esprit de politique nationale et d'organisation, bien entendu, qui obéit quand même à un schéma national, mais localement nous sommes dans l'obligation d'aller dans cette création. – Tout à fait M. Walli, donc on voit que la capitale de l'Ouest est en train de changer de visage, notamment sur le plan urbanistique, mais elle reste tout de même confrontée à un grand problème, celui de l'habitat précaire et des bidonvilles. Pourquoi on n'arrive pas à l'éradiquer totalement, malgré le programme ambitieux en matière de logement, M. Chéréfi ? – En effet, il faut reconnaître que ce dossier, c'est un dossier assez complexe, mais je dirais que c'est un dossier qui trouve ses solutions, et nous sommes en train de les mettre en œuvre actuellement, si je donne un ordre de grandeur en matière d'inscription de logement et de réalisation. La Wélia Doran, depuis les différents programmes quinquennaux initiés dans le cadre de son Excellence M. le Président de la République, parce qu'il faut aussi le dire ouvertement, nous sommes actuellement, nous appliquons le programme de son Excellence M. le Président de la République, qui a consacré un volet très important et très conséquent pour le logement. La Wélia Doran, dans les différents programmes quinquennaux, a bénéficié de 172 000 logements, programmes de logements, toutes formules confondues. Sur les 172 000, nous avons réalisé à la date d'aujourd'hui ce qui avoisine les 100 000 logements. Le programme en cours est de 72 000 logements. Pour l'année 2018, nous avons distribué 20 000 logements. Le secteur qui a bénéficié le plus, ou bien la formule qui a bénéficié le plus, c'est le logement social. Sur le logement social, je parlerai des cas des préaffectés, qui ont bénéficié de préaffectations, notamment dans le vieux bâti, que vous venez de citer, et aussi l'habitat précaire. C'est vrai aussi que la décennie noire et ce qu'a vécu l'Algérie, une situation particulière en matière sécuritaire, a ramené un petit peu les citoyens à s'installer aux périphéries des villes. Et c'est ce dossier que nous sommes en train de gérer aussi. Il a déjà débuté dans le temps. Actuellement, nous avons relogé en matière d'habitat précaire pour l'année. Pour l'année de 2014 jusqu'à aujourd'hui, plus de 10 000 familles qui ont bénéficié. Et actuellement, dans le programme de 2019, nous comptons encore reloger ce qui avoisine les 20 000 familles. Je citerai pour que le citoyen, surtout le citoyen oranais, le spectateur oranais, sache que beaucoup de sites grands bidonvilles seront au rendez-vous. À l'instar des sites connus des planteurs, Qara au niveau de Senia, nous avons l'Akzid-i-Chahmi, le site connu Sardina au niveau de la commune de Marsa, Sidi-Ma'arouf au niveau de la commune de Sidi-Chahmi. Beaucoup de sites qui ont été recensés. Nous avons une stratégie, nous avons un objectif. Avec les programmes qui sont en cours de réalisation et ceux réceptionnés, je dirais avec beaucoup d'objectivité que nous allons arriver à éradiquer tous les points noirs jusqu'au dernier. On va rester logement, M. Chérifi. On va parler du programme mis en place pour les citoyens algériens établis à l'étranger. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes formulées pour ce programme bien défini ? En effet, pour ce programme, ou si je reviens à ce programme qui a été initié, dans le cadre du programme, S.M. le Président de la République, pour lequel M. le ministre de l'Habitat est chargé de son exécution sur le terrain, la Wilayette d'Oran, à l'instar de toutes les Wilayettes d'Algérie, a bénéficié d'un programme. Nous avons 4100 logements de type LPP, logements publics promotionnels, qui est destinés à notre communauté installée à l'étranger. Actuellement, force de le constater, effectivement, l'attractivité de la Wilayette d'Oran est très significative à travers les demandes. Nous sommes, je dirais, à l'échelle des demandes. À la première échelle des demandes, la Wilayette d'Oran est très sollicitée. C'est pour ça que le programme, nous avons bénéficié quand même d'un large programme. Aussi, je rappelle que le premier bénéficiaire de la Wilayette d'Oran, d'ailleurs, nous avons signé son contrat il y a plus d'un mois de ça, en présence de M. le ministre de l'Habitat. C'est une formule très intéressante, très attractive, qui soulage beaucoup notre communauté installée à l'étranger. Ça leur offre beaucoup de facilité pour qu'ils puissent acquérir un logement dans leur pays d'origine, et nous sommes en train de travailler pour qu'elles soient concrétisées le plus rapidement possible. – En tout cas, Oran n'a jamais été aussi dynamique comme ces dernières années. Pensez-vous, justement, que ce dynamisme sera susceptible d'induire un effet d'entraînement aux autres Wilayettes de l'Ouest ? Par exemple, Bélabès, Lemsen, puisqu'on n'a pas le temps d'évoquer tous les projets structurants de la Wilayette en matière d'investissement, industriel, économique, etc. Donc, est-ce que cette mouvance va entraîner les autres Wilayettes de l'Ouest, M. Loali ? – Je suppose que c'est ce qui est le cas déjà, parce que si on revient dans le cadre du programme de son excellent M. le Président de la République, c'est un programme national qui a donné, à part égale, à chance égale, les programmes d'équipement à toutes les Wilayettes. Pratiquement toutes les Wilayettes ont bénéficié des mêmes enveloppes et des mêmes chances de développement. Et c'est ce qu'on est en train de constater. Si je parle en matière d'infrastructure, actuellement, nous avons une université au niveau de toutes les Wilayettes d'Algérie. Et même en matière de logement, bien entendu, à chaque Wilayette de développer ses atouts, ses potentialités. Nous avons la chance un petit peu, et d'ailleurs, à l'occasion, je remercie un petit peu tous les Oranais et les Oranaises, parce que s'il y a cet engouement et tout cet intérêt pour la ville d'Oran, je dirais que le mérite le revient avant à eux, en tant que citoyens. C'est eux qui ont su susciter cette dynamique. Et nous, en tant que pouvoir public, en ma qualité de premier responsable de la Wilayette, je m'efforce d'accompagner toute cette dynamique, avec le peu d'expérience que nous avons, et je dirais la modeste expérience que nous avons en matière de gestion de collectivité locale, nous essayons de conjuguer tous nos efforts, aussi en relation avec les élus, que ce soit nationaux ou bien les élus locaux, qui adhèrent à toute cette dynamique. Et c'est vrai, si vous me permettez, qu'actuellement, c'est vrai que le grand défi aussi, en parallèle à cette obligation de créer de la richesse, nous avons un autre défi, le défi de faire aussi, de montrer aux citoyens que son argent est bien dépensé. C'est ça le grand défi. Il faut que le citoyen voit dans son quotidien un changement. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut aussi qu'il sente qu'on est là pour le servir et non pour nous servir. – Qu'il soit aussi impliqué. – Bien entendu, dans le cadre de la démocratie participative, qui est en train d'être initiée et qui est mise en œuvre sur le terrain. Nous travaillons en relation avec toutes les associations et les portes sont ouvertes à la consultation, aussi à la concertation, bien entendu, dans un esprit d'échange et pour qu'il y ait cette richesse qui se crée au niveau local. – Très bien, M. Loilly. – Oui, au rang qui compte aussi près de 2 millions d'habitants et 26 communes a été concernée par un tout récent découpage administratif. Donc certaines daïras et communes ont été promues en wilaya déléguées. Donc en tout, il y a 6 wilaya déléguées. Donc en matière de mode d'organisation, comment va être la nouvelle gestion des services publics, M. Loilly ? – En effet, le dernier conseil des ministres qu'avait présidé son Excellence M. le Président de la République, le décret présidentiel a été publié le 25 décembre qui donne une nouvelle réorganisation administrative aux grandes villes, à l'instar de la ville d'Oran. La ville d'Oran, la wilaya d'Oran, sera réorganisée en 6 circonscriptions administratives qui auront à leur tête ce qu'on appelle un wali délégué. Il sera responsable de la circonscription. Il aura toutes les prérogatives d'un wali en titre, en exercice. Il aura en charge cette mission d'organiser un territoire, de susciter un petit peu cette adhésion et de travailler de concert avec les élus. Cette nouvelle réorganisation a été dictée par un impératif aussi, par, je dirais, de nouvelles considérations. La poussée démocratique qui est en train de connaître l'Algérie, qui est en même temps une richesse, en même temps c'est un facteur qui vaut gérer administrativement. Et c'est ce qui nous a amenés à réfléchir à cette réorganisation. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur, qui est en charge de ce dossier, a publié le dossier. Nous sommes sur les textes d'application pour un petit peu régler les derniers détails pour que ces circonscriptions soient mises en place. Elles auront à leur tête, comme je le disais, un wali délégué qui aura toute l'opportunité de gérer avec des prérogatives très élargies. Et ce sera, je suppose, un atout très important pour nos villes. – Et est-ce qu'à votre avis, cela va permettre un meilleur développement économique aussi ? – Certains, certains, puisque nous sommes actuellement dans la spécialisation, nous sommes dans l'esprit de décentralisation. – Et l'optique managériale ? – L'optique managériale, dans cet esprit, on doit partager un petit peu tous ces esprits et tous ces soucis de gestion. Et je suppose que cette démultiplication de responsables locaux investis de prérogatives assez importantes est très importante. – Et sur le plan financier, comment cela va se passer ? Est-ce qu'il y aura une revalorisation ou un partage ? Comment ça va se passer ? – Actuellement, cette réorganisation, elle n'impliquera pas d'autres dépenses puisque c'est une organisation qui sera mise en place avec les moyens déjà disponibles. Nous avons les infrastructures, nous avons des daerats, nous avons des sièges qui sont déjà en service. Ce sera juste une réorganisation humaine et administrative. Aussi, bien entendu, à cela s'ajoute, bien entendu, tout ce qui va accompagner en matière de développement, surtout, je parlerai de ces nouvelles ressources que je disais tout à l'heure, ces nouveaux responsables auront la charge de créer cette dynamique locale. – Oui, tout à fait, très bien M. Loali. Donc, l'invité de la matinale, je rappelle qu'elle est présente à Ouran toute la semaine. On aura l'occasion de revenir plus en détail sur plusieurs projets, plusieurs services, enfin domaines d'activité de la Wilaya. Hier, nous avons assisté avec vous au passage de l'an MSIR 2969. Et donc, un programme très étoffé a été mis en place pour célébrer ce nouvel an MSIR. Un mot là-dessus, M. Chérifé ? – En effet, à l'instar de toutes les Wilaya LFL nationales, comme vous le savez, la journée de Yénaïr a été consacrée, par son Excellence M. le Président de la République, comme journée nationale, comme fête nationale. Hier, il y a eu un programme très riche au niveau de la Wilaya d'Oran. Nous avons commencé d'abord par découvrir le fronton de la Wilaya d'Oran qui est inscrit en langue MSIR, à côté de la langue arabe. Et cela, ça a été accepté et apprécié par tous les Oranais. À cela s'ajoute aussi, en parallèle, nous avons beaucoup de programmes au niveau de toutes les communes, des programmes culturels. Il y a eu aussi une présentation d'une pièce théâtrale organisée par l'Office national de la culture et de l'information avec le professeur Sebentolki, qui était de haute facture, qui a retracé toute l'histoire de notre pays et cette diversité qui est une richesse pour nous en tant qu'Algériens, pour l'unité nationale qui débouche vers ce principe que l'Algérie, avec cette diversité, il faut la prendre comme une richesse très importante pour nous. – Très bien, M. Lewali. Je rappelle que vous êtes à la tête de cette Wilaya depuis à peine un an et demi. Qu'est-ce que vous en tirez le plus ? Quel constat faites-vous ? – Le premier constat qu'on tire, d'abord, je remercie Son Excellence M. le Président de la République de me donner cette chance d'être à la tête d'une Wilaya aussi importante, une Wilaya historique qui recèle tout ce potentiel dont on vient de développer actuellement. C'est une responsabilité en même temps, une lourde responsabilité, je l'admets, mais aussi c'est un défi, c'est un grand défi, un grand challenge que je gère quotidiennement en compagnie d'un groupe de travail, d'une équipe qui m'accompagne dans ce travail, une équipe composée de cadres, de jeunes cadres, aussi d'élus, que ce soit, comme je le disais, d'élus nationaux ou bien d'élus locaux. Nous essayons de créer une synergie, un groupe de travail qui va vers l'avant. Car il faut le dire qu'accepter une responsabilité publique, c'est accepter de se priver de beaucoup de choses. – Tout à fait. – Il faut accepter de se priver de beaucoup de choses et donner de son temps et donner une meilleure image. Je dirais, si je fais un parallèle, nous sommes au même titre que les hommes de foi qui se privent de beaucoup de choses pour exercer leur foi. Et nous, notre foi, bien entendu, à côté de nos convictions personnelles, nous sommes dans l'obligation un petit peu de servir le citoyen. – Et le pays, surtout. – Et le pays, bien entendu. – Eh bien, très bonne continuation, M. Lualich, à d'autres promotions pour vous. Un dernier mot, c'est Amazert. Donc, Asugais Amikais. Et il n'y a que, je ne sais pas, continuer. – On dira, Asugais Amgais, il y a tous les Algériens. – Tout à fait. – Et bon an à tout le monde. – À tous les Amazerans. – À tous les Amazerans. – Voilà, merci beaucoup encore une fois, M. Chérifi. Voilà, je rappelle que nous étions en direct à partir de la capitale de l'Ouest, El Bahia, au rang. Demain, un autre invité, un autre rendez-vous, toujours à partir d'Oran. Voilà, c'est à vous, Mahrez. – Merci, Nejma Harish. On salue votre invité. Est-ce que c'est un guess ? Alors, excellente matinée. On revient au 21 boulevard des Martyrs. Et ce matin, on va parler tourisme, un volet qui sera consacré à ce secteur dans quelques instants. Avec nous aujourd'hui, Abdelkader Gouti, conseiller du ministre de l'Artisanat et du Tourisme, donc du ministre du Tourisme et de l'Artisanat traditionnel. On en parle dans quelques instants. On va revenir sur le rôle des agences de voyage. M. Gouti, bonjour. – Bonjour. – On ouvre le bal, si vous le permettez, d'abord avec une virée à Janet. Nous sommes en pleine saison saharienne, touristique du Sahara. Et ça tombe très bien. C'est Kamal Sui qui nous fait visiter Janet à sa manière. Et on se retrouvera juste après avec Abdelkader Gouti pour parler du secteur. Avons-y. Le campement se réveille tous les jours aux odeurs de thé et de café. Nos touristes prennent alors tranquillement leur petit déjeuner avec une vue panoramique sur les dunes du Dadrart. Vers midi, pas de livreur pour amener le déjeuner. Tout se fait sur place. Les regards se tournent alors vers cette voiture, la cuisine. Fattah et ses deux cuisiniers semblent penser à tout. – Allez, tout le monde à table. Enfin, tout le monde au tapis, monsieur à table. – Alors dites-nous ce que vous avez préparé pour vos clients aujourd'hui. – Des salades toutes faites. Avec des macarons aussi, mais en salade. – Des macaronis, pas chaudes. Elles sont au thon. Et puis, les salades. Presque finies. Tout est cuit, mais en boîte depuis déjà deux heures. Et là, maintenant, on va essayer de mettre ça dans les plats. – Quand Fattah est un peu dépassé, certains touristes donnent volontiers un coup de main. Des plats légers et rapides que tout le monde semble apprécier. – Oui, c'est des repas légers, en même temps consistants. C'est-à-dire qu'on mange léger, on se porte très bien, on ne se porte pas à l'estomac, on ne mange pas trop, pas trop. Mais en même temps, ça tient, ça réchauffe. De Moulnaga à Timerzouga, les chemins sont escarpés, les voitures chauffent plus rapidement. Heureusement que les chauffeurs sont expérimentés et débrouillards. – Pas de quoi s'inquiéter, nous explique Mortar. Les voitures chauffent plus rapidement dans les pistes. Il faut la laisser refroidir et remettre un peu d'eau et ça repartira. – Retour dans la cuisine, la vaisselle est faite sur place, les ordures sont triées, les déchets biodégradables laissés sur place pour les animaux. Au chemin du retour, les chauffeurs pensent déjà à la soirée, une soirée autour d'un thé et sous la belle étoile, qui ne peut se passer de feu de camp. Il faut alors bien choisir les morceaux de bois. Mortar et Moustapha ont leur petite adresse et leur petite astuce aussi. – Ce bois va illuminer les soirées sous la belle étoile, autour de Troitée, accompagnée d'une musique terghi pour le plaisir des oreilles, et de l'esprit. – Complètement coupé du monde, vous connaissez, vous le désert un peu ? – Ah ben oui. – Oui ? Quelle est votre destination préférée ? – Je risque de faire des jaloux dans le premier lieu. – Alors, en tant que conseiller du ministre du Tourisme, ça c'est pas ça ? – Moi, j'ai un faible pour Djanet quand même. Djanet quand même, c'est un paysage lunaire, le dépistement total, et surtout le professionnalisme des agences de voyage et des acteurs du tourisme local. – Et vous emboîtez le pas, parce qu'on va en parler aujourd'hui avec vous, si vous le permettez. Vous êtes conseiller du ministre du Tourisme et de l'artisanat traditionnel. Abdelkader Gouti, vous êtes un spécialiste du tourisme. Nous vous avions reçu des années durant sur ce même plateau pour parler de la problématique du secteur en lui-même, de l'infrastructure. Et on va en parler forcément aujourd'hui, même si la thématique principale, c'est les agences. Alors, on dénombre aujourd'hui, on compte entre 2500 et 2800. C'est le chiffre officiel, c'est l'agence agréée. – Que faut-il aujourd'hui pour devenir agent agréé ? – Il faut avoir un diplôme d'enseignement supérieur. Et il faut avoir de l'expérience dans le domaine du tourisme. Donc, principalement, nous prenons en compte le côté universitaire, le côté formation académique, mais également un certain nombre d'années d'exercice dans la profession d'agence de voyage. – Est-ce que le ministère est toujours aussi sévère quant à l'attribution de l'agrément ? – Intransigeant. – Oui. – Intransigeant parce qu'il s'agit d'une activité extrêmement sensible. L'agence de voyage, c'est le premier promoteur de la destination algérie. Et puis, il y a ensuite le fait qu'il faut absolument préserver les droits de la clientèle. C'est pour cela qu'en amant déjà, nous sommes intransigeants par rapport au niveau de diplôme, par rapport à l'expérience professionnelle et à la moralité aussi. Il y a une enquête de police qui se fait d'une manière très sérieuse pour sélectionner uniquement les personnes qui ont l'intégrité morale pour porter à bien cette mission. – Pourtant, vous avez deux avis ici en Algérie. Il y a ceux qui disent « continuons à être sévères » et il y en a d'autres qui disent « libéralisons un peu, ouvrons le secteur, laissons faire les choses ». – Vous avez entièrement raison, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'il y a trop d'agences de voyage en Algérie, il est temps de fermer, etc. Et il y a d'autres qui disent qu'il faut laisser le marché faire son travail et les médiocres vont s'éliminer d'eux-mêmes. Et moi, j'opte pour cette deuxième option. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une activité créatrice de richesse, notamment pour les jeunes diplômés. Une agence de voyage, c'est 4-5 personnes de recrues parmi les jeunes, les guides, les jeunes diplômés dans les longues, etc. Et ce serait vraiment dommage de se priver de cette manne en termes de recrutement. Ensuite, il y a le côté laisser la concurrence faire son travail. Bien sûr, il y a le travail de contrôle qui se fait en parallèle par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, mais laissant le marché faire son travail avec le temps. Seuls les professionnels vont s'imposer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les médiocres s'élimineront d'eux-mêmes. La fiabilité des agences de voyage. J'en en parle ce matin dans ce reportage de l'Ami Abou de Bouddha. Juste après, on aura l'occasion de revenir, de parler de la concurrence, de revenir également sur les marchés internationaux, de parler des destinations phares et des meilleurs produits proposés cette année. L'Ami Abou de Bouddha. Le choix d'une agence de voyage n'est jamais aisé. Aujourd'hui, le nombre de prestataires d'offres touristiques ne cesse d'accroître, ce qui complique davantage le choix des clients. Sur quelle base choisit-on son voyagiste ? Notre premier élément de réponse, nous l'avons enregistré à Adresse du Monde. Une agence spécialisée dans la destination asiatique. On est spécialiste de la Thaïlande, du Vietnam, Cambodge, Laos. On fait l'Indonésie, la Malaisie, Japon, Chine. Et derrière, avant d'avoir proposé ce genre de prestations, on a fait nous-mêmes les déplacements sur destination. Déjà, on ne s'engage pas à envoyer un client à 10 000 km d'ici, sans avoir au préalable visite à la destination, connu le prestataire sur place qui assure l'hébergement, le transfert, les visites et tout. On ne peut pas s'aventurer à faire ce genre de choses. La réputation de l'agence est un point à ne pas négliger. Sur Internet, on peut trouver des informations, des carnets de voyage, mais attention tout de même aux faux commentaires. Il faut prendre ses habits avec des pincettes. Parce que vous pouvez avoir des clients qui vraiment donnent leur avis, et on peut s'y fier. Vous avez d'autres personnes qui veulent, par contre, par un moment du temps, à certaines agences du voyage, il va la descendre. Le deuxième élément de réponse, nous le recueillerons chez CFA, une jeune start-up centrée sur le tourisme d'aventure, qui utilise le fameux Cambie pour des sorties sport et randonnées. Un concept de Cambie Trip, c'est notre fameux produit touristique. La cible, c'est les jeunes et les familles accompagnées avec leurs enfants pour vivre l'aventure avec des prix accessibles. La prise en charge, c'est le plus important pour faire adhérer à des produits touristiques. C'est la prise en charge et la disponibilité d'équipes au cours du circuit touristique. C'est ça qui fait la différence et qui fait attirer les touristes. Comme deux avis valent mieux qu'un, nous avons rencontré Nesera Bouben, de l'agence Le Voyage du Coeur. Et pour elle, il faut s'assurer du professionnalisme de l'équipe qui prépare votre séjour. Quand il est assuré, le voyageur, il est assuré, il est entre de bonnes mains, il se livre à vous, il se livre à votre agence et il vous fait confiance. Il faut lui proposer un voyage, mais, mais, lui proposer un voyage avec une assurance disant que voilà ce que vous allez retrouver, voilà ce que vous allez manger, voilà les endroits qui sont intéressants. C'est-à-dire aussi, l'atout qu'on a, l'agence Le Voyage, c'est que j'ai formé mon personnel aussi et on voyage avec nos touristes. On voyage avec nos, 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 nos... Mendelew, j'ai un accompagnateur qui ne connaît pas. Ça m'arrive de voyager pratiquement pendant tous mes séjours. Un voyageur bien informé est un touriste serein. Les conditions générales de vente d'un séjour doivent être lues attentivement. Le fameux de bouche à oreille, que ce soit dans votre entourage familial ou professionnel. Aussi, partir à la chasse des avis des clients est bien sûr votre bon sens. Car une offre trop alléchante à moindre prix, cela cache souvent de mauvaises surprises. Alors, mauvaise surprise ou désillusion pour certains, effectivement, quand on va vers ce qui paraît pas cher et beau. Comment choisir son agence de voyage ? Pardon. D'abord, ce reportage me donne un peu raison. Vous voyez les bienfaits de la concurrence. Chaque agence est obligée de se réinventer chaque jour que Dieu fait, de se mettre à la hauteur de l'innovation, de la recherche, etc. pour plaire, pour séduire et pour rester sur le marché. Bon, maintenant, si j'ai un conseil à donner à la clientèle, c'est d'abord et toujours exiger un contrat. C'est primordial. Un contrat, d'abord, vous êtes sûr que vous avez affaire à une agence agréée, donc qui travaille dans le cadre des lois de la République. Deuxièmement, un contrat qui définit les obligations des uns et des autres. Demain, si vous voulez vous retourner contre une agence de voyage défaillante, vous êtes fort de votre contrat, obligation, en face, responsabilité, etc. Et ensuite, dans tous les cas de défaillance possible et imaginable, n'hésitez pas à vous rapprocher des services du ministère du Tourisme. Il y a un service qui est en charge de cette problématique de défaillance des agences de voyage et croyez-moi que les sanctions sont extrêmement, extrêmement sévères, qui peuvent aller jusqu'à la fermeture définitive de l'agence et même des poursuites judiciaires, s'il s'avère que l'agence a outrepassé ou dépassé ses missions. Maintenant, effectivement, le marché est là. Il faut aller vers les gens professionnels. Selon vous, comment les choisir, ces professionnels ? D'abord, le bouche-à-oreille est très important. Écoutez les gens d'abord... Les retours d'expérience. Absolument. Il y a maintenant le réseau Internet, les gens dévoient leurs expériences, etc. Écoutez les bonnes expériences sans tomber dans les stéries, parfois. Le fake news fait des ravages. Aussi. Donc, voilà, aller vers les agences de voyage qui se spécialisent dans des créneaux biens spéciaux, pardon, le produit sud, le produit bannéaire, etc., etc., mais au risque de me répéter, exiger votre contrat. Connaît-on le nombre d'agences non encore agréées exerçant sur le terrain ? Il y en a. Je pense que vous voulez le savoir. Très certainement. Non, c'est une activité commerciale et dans toute activité commerciale, il y a des verreux, il y a des gens qui essaient de contourner les lois. Peut-être certains qui n'ont juste pas encore reçu leur agrément. Non, non, ils n'ont pas le droit de... D'exercer sans cela. Non, non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils doivent présenter leur dossier, ils doivent passer par une commission nationale, où siègent des institutions spécialisées, etc. Il n'y a pas que le ministère qui siège. Et au bout du... Ça prend une semaine pour qu'ils bénéficient de leur agrément. Et c'est par la suite qu'ils peuvent exercer. Sinon, avant, il n'en est pas question. D'accord. Vous dites une semaine. Certains retours d'expérience, là par contre, ont parlé de plusieurs mois, voire plusieurs années. Non, plusieurs années, jamais de la vie. Vous savez, ce qui prend du temps. D'abord, maintenant, je vais vous donner une information. Maintenant, les gens ne sont plus obligés de se déplacer au ministère pour déposer leur dossier. Vous avez une plateforme digitale. Tout à fait, tout à fait. Il y a d'abord ça. Ensuite, il y a des instructions qui sont données par le ministre pour qu'il y ait zéro stock de dossier. Sauf les dossiers où il manque des pierres, etc. Mais ce qui prend un peu le temps, et c'est normal, c'est les encadres de moralité. Donc, il faut un peu de temps, un, deux, trois mois, pour pouvoir disposer de la vie des services compétents en la matière et donner l'accord de principe pour l'exercice de la profession d'agence de voyage. Votre priorité aujourd'hui, destination locale ou internationale ? C'est une question pertinente. Non, c'est une question qui vous mettra dans la gêne. Parce que votre modernité, votre vision du secteur que je connais depuis quelques années, va vous faire dire à un moment ou à un autre que vous êtes pour l'épanouissement du voyageur algérien. Que ce soit ici ou ailleurs. Après votre mission aujourd'hui, en tant que représentant du ministère du Tourisme et de l'artisanat traditionnel, en tant que conseiller du ministre, c'est avant tout de faire la promotion du tourisme locale. Ne m'enfermez pas dans un choix. Je vous ai donné les deux possibilités. Non, ce n'est pas là-haut. Je vous ai donné les deux possibilités. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est de réunir les conditions pour un décollage réel du tourisme algérien. Décollage réel du tourisme algérien, un, pour satisfaire la demande interne. Et deux, pour pouvoir se placer, se positionner sur les marchés internationaux. Donc l'un ne va pas contredire l'autre. Et l'un va se nourrir du développement de l'autre. Donc c'est ça le grand challenge, c'est pouvoir demain, pouvoir proposer des offres touristiques de même qualité que ce qui est proposé sur l'international. Un, pour permettre aux citoyens d'avoir le choix. Et ensuite, pour avoir cette attractivité nécessaire pour capter les marchés extérieurs. Alors que traduit la demande interne ? Vous savez, le touriste algérien, le consommateur algérien, c'est un touriste comme tous les touristes du monde. Ils cherchent la qualité et les tarifs bas. C'est tout à fait normal. La relation qualité-prix, c'est tout à fait normal. Maintenant, la demande interne se focalise principalement sur deux produits phares. Le bannéaire et le thermal. Traditionnellement, les familles algériennes sont très friandes de ce type de produit. Et il y a aussi une forme de tourisme qui commence à prendre forme. C'est le tourisme adressé aux jeunes. Tout ce qui est tourisme de niche, tourisme sportif, tourisme de dépaysement dans les régions sahariennes. Je ne vous mettrai pas dans la gêne en vous posant la question sur... C'est de la rhétorique, vous m'excuserez. En vous posant la question sur qu'en est-il de la concurrence par rapport à nos voisins. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en termes de réhabilitation des infrastructures ? Beaucoup se sont plaints aussi de ne pas avoir d'infrastructures à la hauteur des prix qui avaient été appliqués. Et même si ces derniers mois, il est à constater en toute honnêteté que vous avez baissé l'ensemble des prix du réseau, du parc hôtelier local de l'intérieur du pays. Ça, on l'a vu à travers toutes les promotions qui ont été largement communiquées par l'un des groupes qui dépend de votre ministère, donc le HTT. ou d'autres organismes également. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour qu'on ne dise plus à Tunis 35 000 ? Après, c'est le fantasme d'une certaine catégorie qui pense qu'à 35 000 $, on passe 10 jours à Tunis. Je veux dire, parce qu'entre l'offre qui est écrite et la réalité de ce que l'on va vivre, il y a un monde entre les deux. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui ? Pour réhabiliter les infrastructures, pour baisser les prix, pour qu'un billet algerjanète ne nous coûte pas 30 000, alors que pour le même prix, on pourrait se retrouver peut-être bien à Moscou ou à Vienne. Bon, après, j'exagère un peu, mais ça dépend des périodes. Je veux dire, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui ? Vos questions sont extrêmement pertinentes. Mais il faut apporter une réponse question par question. D'abord, la problématique de l'offre d'hébergement. Il ne faut pas nous mentir. Une des grandes défaillances du tourisme algérien jusqu'à très récemment, c'était l'offre d'hébergement. L'Algérie n'arrivait pas à répondre convenablement, en quantité et en qualité, aux besoins des citoyens et aux besoins des touristes internationaux. Ces dernières années, sans démagogie, et le terrain le prouve. Un terrain, un effort gigantesque a été fait par les pouvoirs publics en termes d'intéressement, les investisseurs, d'accompagnement, etc. Et aujourd'hui, nous sommes passés, en dix ans, de 60 000 lits à 130 000 lits. De 60 000 lits à 130 000 lits. Et il y a dans le pipe 130 000 lits en construction et qui vont être réceptionnés dans les... Public privé ? Non, non, il n'y a pas de public. Ce n'est pas le public qui est... Ah, c'est le privé. Donc la question du clivage, on va l'enlever entre le public et le privé, elle n'existe plus. Non, il y a un agent touristique. Elle a existé, M. Gauthier, elle a existé. Aujourd'hui... L'ennemi du public était le privé à un certain moment. Aujourd'hui, vous dites que c'est le partenaire privilégié. Aujourd'hui, il y a un agent touristique performant ou non performant. C'est cela. Indépendamment de son statut. Oui. Tout simplement. On n'est plus sur la question de... Jamais de la vie, jamais de la vie. Donc il y a eu un effort gigantesque de la part des pouvoirs publics pour accompagner les investisseurs. Et ça a donné ses fruits. Maintenant, nous sommes à 140 000 lits et 120 000 lits qui sont... Vous savez, 100 projets touristiques par an, à une cadence infernale, pour rattraper le retard. Les tarifs aériens. Vous savez, un Alger-Janet... C'est la même distance que... C'est Alger-Londres. C'est Alger-Londres. Et encore, les tarifs sont subventionnés. S'ils n'étaient pas subventionnés, c'est deux fois le prix. Comment vous expliquez qu'on arrive à faire un Londres-Casablanca, un Londres-Tunis, à une somme raisonnable ? Je ne vais pas vous parler des ventes flash à 10, 15 euros. Je vous parlerai des ventes qui se font à 60, 80, 100 euros. Posez cette question aux responsables des transports aériens. Je veux dire, est-ce qu'il a été évoqué ? Mais bien sûr, c'est un tout. Parce que je veux dire, c'est un frein à votre secteur. Oui, 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 absolument, absolument. Mais il faut dire les choses. Des efforts aussi sont faits dans ce domaine. Je vous donne un exemple pour ne pas verser dans la théorie. Les tarifs pour les groupes de touristes se déplaçant dans le sud algérien sont divisés par deux. 50 % de réduction, si vous allez à Djanet, à Tamadalasset, etc. Et inversement. Donc, il y a un effort qui est fait de la part des compagnies nationales, des compagnies nationales, Air Algérie et Tassili Airlines. Maintenant, pour les tarifs, vous avez constaté, et vous l'avez dit vous-même, 40 % de réduction a été faite à l'endroit des estivants à l'occasion de la saison estivale. 50 % de réduction a été faite à l'endroit des nationaux et des étrangers qui veulent passer leur séjour ou leurs vacances dans le sud algérien. Donc, voilà, la mayonnaise commence à prendre. Il y a des efforts qui sont faits. On se place dans une position de construction d'une destination, mais également dans une option commerciale, puisque des efforts promotionnels, des efforts commerciaux sont faits à l'endroit des touristes nationaux et étrangers. – Avoukade El-Bouti, merci d'avoir été parmi nous. – C'est moi. – On aura l'occasion de se retrouver prochainement. – Avec plaisir. – On parlera de la qualité des hébergements disponibles. On parlera de… Contrairement à ce qui s'est passé durant cette saison touristique saharienne, on s'arrête toujours sur les derniers faits qui ont été accueillis à bras ouverts par les consommateurs, par les voyageurs algériens. Sur la partie saison estivale d'été, là, c'est autre chose. On pourra parler la prochaine fois de certains complexes qui proposent des hébergements à plus de 16 000 dinars la nuit quand cet hébergement ne vaut pas la moitié. Mais ça, on y reviendra. Ça ne relève pas de vous forcément, mais ça relève de la thématique générale. Merci Avoukade El-Bouti. – Un mot. – Oui. – Merci beaucoup pour Canal Algérie. C'est vraiment… Nous considérons que c'est la vitrine du tourisme algérien. – Merci à vous en tout cas. C'était un plaisir de vous recevoir. Rappelons que vous êtes conseiller du ministre de l'artisanat et du tourisme, spécialiste des questions du tourisme d'ailleurs. Nous, on se retrouve dans quelques instants. On va parler d'une autre forme de tourisme. Elle a été évoquée par Avoukade El-Bouti il y a quelques instants. Il s'agit des champions de rallye et des championnes au féminin. Là aussi, elles contribuent non seulement à faire découvrir des régions, mais elles contribuent aussi et avant tout à faire connaître leur région en se baladant dans d'autres régions. Je vous raconte un peu tout cela dans quelques instants juste après ce reportage. Nombreuses sont les familles qui se sont rendues à Acherea ce week-end pour profiter de la poudreuse. Au sein de cette nature généreuse, les passionnés de la neige profitent de moments agréables et s'adonnent au jeu de neige. Ils respirent par la même un bon bol d'air frais et pur au sein de cette nature à couper le souffle. Je suis très contente d'être là pour profiter de cette belle nature et de la neige. Nous sommes venus de Blida et nous avons voulu sortir les enfants pour qu'ils profitent de la neige. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment magnifique et c'est l'occasion pour nous de nous ressourcer en cette fin de semaine et pour les enfants de jouer un peu. Nous avons démarré à 4h du matin de Mostaganem. Je suis très content de voir la neige. Atteindre le ciel, c'est possible et surtout très facile grâce au téléphérique. Une ascension agréable et confortable à bord de ses cabines pour profiter pleinement du panorama. Shreya devient l'attraction de milliers de visiteurs venus contempler sa nature. Belle revanche du nord sur le sud de Shreya sur le hogar. Des cimes neigeuses sur les sables du règle et les dunes du désert. Depuis la ville des roses, le spectacle est déjà saisissant et la station climatique qui culmine à 1600 mètres est une véritable attraction pour les grands comme pour les petits. Voilà, alors Soumeyé Zerouadi qui nous parlait donc du tourisme toujours. C'est cette même thématique que l'on aborde d'ailleurs à travers le sport et à travers l'intervention de Fatma Zohra Ben Ali. Bienvenue à vous. Alors vous, vous êtes coach et coach professionnel de vie. Oui. Alors vous allez nous expliquer le concept dans quelques instants. et vous êtes championne de rallye de régularité. Oui, je suis pour l'instant championne internationale de rallye de régularité. Pour l'instant ? Oui. Et après quoi vous allez ? Moi je veux plus, je veux plus. Maintenant on arrive au Marat de l'Arabie d'Oro. Ah oui. De l'Univers ? Inch'Allah. Je vous le souhaite. Si je ne pense pas qu'il y ait grand monde en haut, mais enfin en haut, je parle des planètes. Comprenons-nous en même temps. Alors du coup, ce matin, Fatma Zohra Ben Ali, avec vous. D'abord, qu'est-ce qu'un coach de vie ? Un coach de vie, c'est un accompagnateur. On accompagne les gens qui ont des difficultés pour résoudre des soucis. Quel type de difficultés ? On fait une interview de ta contact. Oui, oui. Quand on dit coach de vie, c'est des problèmes de vie conjugaux avec les enfants, au travail, quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre un objectif. Nous, on les accompagne. On ne leur donne pas des solutions. On les aide à trouver des solutions. On ouvre leur esprit parce que généralement, les gens, quand ils veulent quelque chose, ils sont stressés, ils sont dans une petite boîte. C'est ça. Et ils n'ont pas l'esprit ouvert pour beaucoup de... Et vous, vous arrivez, vous décapsulez le tout ? Oui, on n'est pas des psychologues, mais on accompagne les gens à trouver des solutions à leurs soucis. Ah, c'est beau ça. Vous aviez des soucis avant de devenir coach de vie ? Est-ce que quand on est coach de vie, on arrive aussi à se soigner soi-même ? Oui, bien sûr. Soigner au sens, vous l'aurez compris. Oui, oui, oui. À céder soi-même. C'est un terme générique. Ce n'est pas que le soin médical. Oui, le seul souci que j'avais, c'est sortir de ma boîte. Moi, je travaillais dans l'administration. Je suis cadre supérieure à Algeret-Post. Oui. Et je ne faisais que ça. Je voulais faire autre chose. Oui. Et quand j'ai fait ma certification de coach... Vous avez quitté ? Non, non, je n'ai pas quitté. Je me suis aidée à faire autre chose en parallèle. Ah, donc vous continuez à être à Algeret-Post ? Oui, je suis cadre supérieure à Algeret-Post et je suis fière. Je salue mon directeur général. Il est sympa qu'il vous a laissé venir à l'heure de ce moment. Il est très sympa. Il m'a aidée. En plus, on a une nouvelle tendance dans les administrations. On a des nouveaux gestionnaires qui nous aident à faire des sports, qui nous aident à faire des activités. Très bien ça. Oui, une entreprise étatique. Avant, elle n'aidait pas les travailleurs. Maintenant, c'est lui-même qui m'a aidée à partir en Tunisie et faire mon rallye international. C'est-à-dire que vous poussez à avoir d'autres activités, à vous épanouir, à vivre vos passions. Ça a un impact positif sur votre travail quotidien ou ça mène cette entreprise ? Oui, bien sûr. Vous vous sentez plus libérée. Vous n'avez pas croisé votre ministre ? Elle était au 21 boulevard des Martyrs. On m'a dit qu'elle a parlé. Elle est magnifique, notre ministre. Ah, vous l'aimez ? Ah oui, je l'adore. Tant mieux. Alors du coup, avec vous, on va parler de rallye. Oui. Forcément, on parlait de tourisme il y a quelques instants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la quatrième édition du rallye tunisien, pardon, du rallye de régularité tunisien, vous avez été classée première. Oui. Durant cette cinquième édition, vous êtes classée quatrième. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des petits soucis techniques au niveau de l'organisation, mais je ne vais pas me vanter. Cette année, c'est vrai que j'étais quatrième, mais j'ai réalisé en parallèle un très, très joli rêve. Qui était ? Qui était ma fille en copilote. C'était sa première expérience. Vous avez une fille de quel âge ? 18 ans. Elle est à l'université. Elle vient d'avoir son bac. Vous avez quel âge, vous ? J'ai 44 ans. Oh mon Dieu. Bon, en général, on ne pose pas la question sur l'âge d'une femme. La dernière fois que je l'avais posée, c'était il y a des années. J'avais été convoquée à la direction générale. Générale. Non, mais vous ne faites pas. Oui, oui. Elle a eu son permis le 25 décembre. Elle est partie avec moi C'était un rêve d'enfance. Cette année, j'ai réalisé deux rêves d'enfance. Je peux les dire ? Oui, allez-y. Alors, mon entreprise, c'est celle de mon papa. Alors, depuis que j'étais jeune, j'étais tout le temps avec lui aux festivités des PTT, aux fêtes des travailleurs des PTT. Alors, pour moi, c'est une grande chose. C'est ça. Cette année, j'ai fait mon rallye sous les couleurs de l'entreprise de mon papa qui est la mienne. Pour moi, c'était un rêve d'enfance. Vous avez couru en bas de j'ariposte ? Oui, j'ai porté les couleurs de mon papa. Ça reste toujours celle de mon papa quand j'étais jeune. Quand vous dites pour ceux qui regardent et qui sont malattentionnés, ce n'est pas l'entreprise de son père. J'étais à moi. Mais pour moi, c'était ta veuve. Je suis comme je serais là. Votre père a fait ses années là-bas et vous, vous êtes un peu la relève là-bas. Voilà. D'accord. J'étais la relève. Et donc, vous avez concouru au nom d'Algérie Poste ? D'Algérie Poste en Tunisie. C'était super. Et ensuite, le deuxième rêve, c'était être avec ma fille. Elle s'est comportée comment ? Je veux dire, techniquement. Moi, d'habitude, je suis copilote. Cette année, je suis revenue en pilote. C'est moi qui ai fait tous les calculs pour l'aider. Ma fille, elle fait de la plongée sous-marine. La plongée sous-marine, il n'y a pas de compétition. C'est un sport de loisir. Et quand elle a vu le taux de tension qu'il y a dans notre rallye, elle m'a dit « Maman, pourquoi est-ce que tu fais ça ? » J'ai dit « J'adore l'adrénaline quand elle monte. » Elle m'a dit « Mais ce n'est pas comme ça chez nous. » J'ai dit « Moi, c'est ce que j'aime au rallye. » C'est cette compétition, ce challenge. Et eux, c'est le vide. Eux, c'est... Oui, c'est le vide. C'est la plénitude, c'est de sentir flotter. C'est bien ça pour les coachs de vie aussi. Bien sûr. C'est cette sensation de liberté totale, être sous l'eau. Entre le danger et le plaisir de se sentir vivant, même par les faufres. Prendre le temps de méditer. Prendre le temps de méditer, c'est de la méditer. Alors, du coup, vous vous classez quatrième. Ça se passe donc au mois de décembre dernier. Ça se passe à Thulis. Vous avez couru avec quelle voiture ? La marque. Non, c'est une voiture touristique. Je ne veux pas dire la marque. Pourquoi ? Comme ça. C'est une voiture touristique la rallye de régularité. Ce n'est pas des voitures équipées. C'est ça, mais on sait que c'est une question de calcul, de stratégie. Oui, c'est beaucoup. Vous n'êtes pas très fière du rendu de votre marque. Moi, je ne donnerai pas la marque. Oui, c'est ça. Qui a gagné le podium ? Je vous jure qu'il y avait un truc de calcul à la fin. C'était une collègue avant une journaliste d'une autre chaîne qui est venue animer. Elle était par hasard. Elle s'est trouvée première. Il y avait un truc des fautes techniques à la fin du rallye qui ont fait que les calculs étaient un peu bizarres. C'est l'excel qui a déconné à la fin. Ah oui ? Oui. C'est une collègue à nous ? Oui. Ici ? Non, une autre chaîne. Elle était venue comme journaliste et elle s'est trouvée première. Il y a ces coupes qui sont dans ma voiture. Elle s'adore. Elle s'adore. Elle s'adore. Eh, je crie au scandale, mesdames et messieurs, dans ce rallye de régularité. Oui, il y avait une petite erreur à la fin. Ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. Oui, oui. Après, c'est le sport. Vous imaginez le nombre de champions. Je vais vous dire le nombre de champions d'une chaîne privée. Oui. On s'en fiche. Alors, vous savez le nombre de champions olympiques qui se sont vus retirer leur médaille parce que d'autres se sont dopés. Après, on leur a rendu après. Mais ce n'est pas comme au podium. Voilà, c'est le podium qui est essentiel. Mais on sait que c'était un podium algérien. Même si c'était par hasard, la première, c'était une Algérienne comme les cinq dernières années. C'est toujours les Algériens qui ont... Donc, vous devez être fier. Oui, bien sûr. Alors, du coup, parlez-nous juste un mot sur l'aspect touristique. Et ça, c'est bien parce qu'Abdkader Gouti, conseiller du ministre, il était avec nous il y a quelques instants. Il parlait un peu du tourisme, de la réhabilitation des infrastructures, de la création de nouveaux... d'une nouvelle force, d'une nouvelle capacité d'accueil. On parlait aussi du rôle du privé. C'est bien. Mais on parlait aussi surtout de comment faire connaître le pays. Et à travers ce rallye en Tunisie, ça vous fait connaître plus de régions, quoi. On ne s'arrête plus à Hama Metsou, c'est... C'était Hlebiya. Vous connaissez Hlebiya ? Non. C'est la pointe de la Tunisie qui est à 25 km de l'Italie. C'est... Elle est classée... À 25 km ? De l'Italie, c'est la pointe de la Tunisie. Elle est classée 7e meilleure plage au monde. On découvre beaucoup de choses au rallye de régularité. On va parler en Algérie aussi ? On peut parler de ça ? Quoi ? En Algérie aussi, j'ai découvert... J'ai découvert Janet en Algérie. Oui, non, c'est très bien. Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de rallye de régularité en Algérie ? En Algérie, ça fait 4 ans qu'on n'a pas fait de championnat. De championnat. Mais on fait un rallye par année et on fait surtout le rallye des challenges Sahari qui est très connu. Le challenge Sahari. Cette année, j'étais parmi les organisateurs. Je suis devenue un peu ancienne. Alors je suis parmi les organisateurs. C'est pas de l'âge de la retraite dans ce sport ? Non, non, non. Professionnel. C'est pas l'âge. J'ai acquis du professionnalisme le fait que j'ai fait beaucoup de rallye. Alors j'ai participé comme organisatrice. Pei... Je vous ai vis habillée avec le drapeau d'algérie et poste, la classe, hein ? Vous avez vu ? Avec vos deux filles... Vous avez combien d'enfants ? J'ai trois enfants. Ah, deux filles et un gars-bon. J'ai deux filles et un garçon. Deux filles et un garçon, d'accord. Le garçon, c'est le plus jeune ? Ah oui. D'accord. Par exemple, il doit être heureux. Ils sont fiers de moi, mais j'adore cette photo. Et on embrasse cette photo. Comprenez ce que vous voulez après. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous remercie beaucoup. J'espère promouvoir le tourisme en Algérie par ce genre de sport. J'espère que vous reviendrez avec l'annonce du retour du rallye des gazelles, du retour de plusieurs... Du rallye des Colombes, inchallah. Des Colombes, plutôt. Avec la Fédération des sports mécaniques algériennes que je salue aussi. Très bien. Merci encore. Merci d'avoir été là. Fatma Zorra Ben Ali, rappelons qu'elle est coach de vie, coach professionnel de vie. En plus de son métier de passion à Algérie Poste, est aussi championne de rallye, championne internationale de rallye. Merci encore. Merci d'avoir été là. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci à vous. Quant à nous, la célébration d'Iner, avec qui ? Avec les enfants. C'est Anissa Bouzid qui nous en parle. Et puis on se retrouve juste après avec Siam Kounouch, Mireille Moussaïd et Kenzan Shah. C'est dans un décor à mazir que l'école maternelle de Cholot a tenu à perpétuer la tradition de nos aïeux, en célébrant le nouvel an à mazir. Vêtus de leurs beaux vêtements traditionnels, les enfants et les éducatrices ont dansé sur les rythmes des tambourins. La troupe folclorique a repris les anciennes chansons kabiles envoûtantes. L'année passée, on l'a fêtée cette année aussi. Donc c'est un jour de fête. L'école maternelle Cholot a célébré une aïre aujourd'hui. Donc comme vous voyez, on a préparé, donc toutes les têtes ont préparé des plats traditionnels. Les enfants ont mis leur tenue traditionnelle aussi. Pour l'occasion, Al-Hajazoha a roulé le couscous comme elle le faisait d'antan et a tenu à nous transmettre les traditions de cette pratique millénaire. Sous-titrage Société Radio-Canada La fête s'est poursuivie par un rituel ancestral, pratiqué lors des festivités de Yenayar. À 13, des bonbons de toutes sortes ont été versés sur le corps du plus jeune enfant afin de lui assurer une vie douce et sereine. Sous-titrage Société Radio-Canada Et comme symbole de fertilité, les enfants se sont réunis autour d'un bon couscous au poulet, garni de légumes frais et secs, comme elle le veut la tradition. Ah là là, les enfants, c'est beau ! N'est-ce pas ? N'est-ce pas que c'est beau ? Bonjour ! Bonjour. Bonjour, je n'ai pas dit bonjour, je dis n'est-ce pas ? Ouais, n'est-ce pas ? Non, mais vous pouvez, moi je préfère encore, quand ça rentre dans la discussion, que les salamalecs qui ne servent à rien. Super ! Tout le monde sait qu'on se parlait dans les couloirs il y a au moins de cinq minutes. Ok, d'accord, ça marche. Donc, il fait semblant à la télé, c'est... Donc, n'est-ce pas, les enfants, c'est beau. Les salamales petites pains bêches. Je reviens au beau. Oui ? Ben, je disais que oui, vous aviez raison, les enfants, c'est beau, voilà. C'est très beau. Oui. Ça va ? On la gêne ? On la gêne ? Non, je ne crois pas possible. On lui fait un petit... Je suis nouvelle ! On l'appelle ça, déjà ? Bisoutage. Un bisoutage ? Un bisoutage en direct. Non, ça va. Alors, du coup, bienvenue à vous, Siem Kenlouche. Madame, comment ça va bien ? Ça va, ça va. Votre compte nous raconte quoi ce matin ? Ça parle d'un coq. D'accord. Voilà. Le cardon sauvage, Gernina. Oui. Bonjour. Bonjour, Mhez. Tu peux voir votre couteau ? Oui. Après. Après. Cher mon dieu. Alors, du coup, et Kenzel Char, bonjour. Bonjour. Les mercredis, il faut parler de société civile. Oui. Les dimanches matin, vous allez nous parler de la fondation Nestlé. Exactement. Et on va commencer avec vous. Qu'est-ce qui se passe ? Yenayirna, c'est N'atbladi. Donc, c'est un projet qui vise à la promotion du patrimoine, mais principalement avec l'encouragement de l'entrepreneuriat, de la femme et des personnes à mobilité réduite. Donc, c'est un projet qui rentre avec l'appui, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat sociétal qui est créateur de richesses. Mais aussi, c'est un projet en vue de la journée nationale de l'Anne-Mézire, nouvel an à Mézire. Donc, on a organisé ce Yenayirna. Alors, le projet Yenayirna est en collaboration avec le ministère de la solidarité, de la famille et de la condition de la femme, mais aussi avec l'Anne-Mézire. Donc, en fait, c'est un partenariat qu'on a fait avec l'Anne-Mézire. Donc, c'est l'agence nationale des microcrédits. Donc, c'est en fait, en vue du montage de nos projets à travers de la remontée d'informations du terrain. Donc, on est tout le temps en rencontre avec des personnes qui ont des talents, qui ont des talents, qui ont une volonté de création de leur entreprise. Donc, on a fait ce partenariat avec l'Anne-Mézire qui va offrir des pré-accords pour ces femmes et ces artisantes et des personnes à mobilité réduite pour la création de leur entreprise, mais dans le domaine de l'artisane. Magnifique ! La célébration, c'est pour quoi ? C'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui, à partir de 18h30, à Azzedotel, Inch'Allah. Azzedotel, lequel ? C'est celui de Kouba, pas vieux Kouba. Celui de Kouba, c'est une cérémonie qui sera principalement, il y aura de l'exposition, mais il y aura aussi principalement les collaborateurs de la Fondation Nesl-Réal, entre institutions officielles et opérateurs économiques. D'ailleurs, toute cette dynamique... C'est un fait des artisanes en particulier. Exactement. C'est tout l'objectif de ce projet, c'est toujours la collaboration entre institutions officielles, opérateurs économiques et nous, la société civile, d'où la collaboration avec le ministère de la Solidarité. D'ailleurs, qu'on remercie, qui nous soutient pour ce projet, madame la ministre de la Solidarité, qui nous soutient pour ce projet. Et voilà. Et les opérateurs... On nous soutient comment financièrement aussi ? Non, c'est par le biais de ce projet-là. C'est-à-dire que c'est l'Angem qui va financer les entreprises. D'ailleurs, c'est les prérogatives de l'Angem. C'est de donner des microcrédits à ces dédames. Enfin, c'est des microcrédits qui sont adressés dans différents domaines. Mais nous, le fait qu'on est en contact avec ces personnes-là, qu'on est aussi dans la formation, dans le développement personnel et aussi dans la création... Vous les orientez vers... On les oriente vers l'Angem. Voilà. C'est bien, ça. Vous irez ? Oui, j'aimerais bien. Franchement, oui. Ça serait très intéressant. C'est fait à la vie. Franchement, j'ai prévu autre chose ce soir. Ça, c'est la vérité. Ben, franchement pas. Ça, c'est... Non, mais c'est très bien. Je ne peux dire que la vérité, là, elle passe. C'est à 18h30. C'est ouvert au public ou pas ? Non, ce n'est pas ouvert au public. Oui. Ce n'est pas ouvert par contre. Par contre, c'est un projet qui va aller sur le long de l'année. Donc, s'il y a des personnes, voilà, qui sont dans le... Voilà, qui ont des capacités, enfin, qui ont un potentiel à développer, ils n'ont qu'à venir vers nous, vers la fondation Nesl Kher. Nesl Kher officielle sur Facebook ou sur nos numéros de téléphone. Voilà. On est accessible. Ou aussi par le biais de nos gouverneurs au niveau des wilayas, au niveau du territoire, voilà, qui s'orientent vers la fondation Nesl Kher. Voilà. Madame. C'est génial. Ça va ? Oui, ça va. Vous avez célébré comment, Nesl ? Comment ? Alors là, comme chaque année, en famille, voilà, parce que c'est un... En fait, c'est un repas de famille qu'on... Pourquoi vous vous dites les choses aussi sérieusement ? Non, non, c'est un repas de famille qu'on... Qu'ils nous réunissent, donc je pense que oui, ça va, bon, nickel, quoi. Et vous ? Nickel, quoi. Alors moi, c'était comment ? C'était un repas de famille, effectivement, très animé, parce qu'il y avait des enfants, donc, qui ont mis la robe cabine, qui ont dansé, on a dansé, bah, bah, voilà, on a bien mangé. C'était très, très, très sympathique. Vous avez parlé d'arrivée à Joseph, vous aussi ? Non. Non, par contre, non, ça, j'y ai pas pensé. Ouais. La prochaine fois. Alors du coup, nous, ce qu'on va faire, on va parler d'un... Ah oui, ça me dit quelque chose. Oui. Ah, ça me dit quelque chose. Moi aussi. On va voir ça. Bah, si vous voulez, bah, allez-y, c'est signé, c'est un... Non. C'est signé une amatrice qui passait par la télé, puis on lui a dit, tu sais, en manque de reportage, tu peux pas le faire pour nous. Elle nous a dit, oui, pourquoi pas. Et on s'est rendu compte qu'elle s'appelait comme vous. Voilà, il y a OK, d'accord. Escar. Femminant. Escar. Allez, c'est parti avec elle. Une année agraire qui s'annonce plus tôt prospère. Nous sommes au pied du mont Cheréha, dans la localité de Hammam-louen. Une petite pluie, un froid qui vient de tout là-haut, et puis un coq qui se balade majestueusement en attendant la nuit où il va orner ses plats de couscous. Un autre, déjà en cage, et puis un mirmar qui laisse son chant et qui vient nous parler de Nair. Je suis un mouu, un amour, un amour, un amour. Dans la chambre, un amour. Je suis un amour. Dans la chambre, un amour. Je suis un amour, un amour et un amour. Je suis un amour, un amour. Je suis un amour par au parouk. J'ai eu un amour pour l'arrière, j'ai eu de m'attre dieux. Amir Mar fait partie d'Ebni Misra, la tribu berberophone de l'Atlas Blédéen. Une tribu qui connaît très bien les mois agraires. Après Nair, il y aura Bousselja, où il y aura beaucoup de neige. Et puis, juste après, l'Hmoum, les nuits les plus sombres. Et puis, il y aura aussi le Bulaire, lorsque la terre avalera toute la neige et l'eau. Place aux fêtes. Les dates, les figues, les derboukas, nous sommes à Hamam El-Wen. Mais aussi, tout ce qui se rapporte à un bon dîner. Amam El-Wen, très célèbre pour ses termes. Mais aussi, pour son calendrier agraire, connu à travers toute l'Algérie. Elle le respecte. Elle fête sans Yennaïr. Et bien donc... Incha'Allah, l'Arabia s'éteint le Jese, incha'Allah. Incha'Allah, l'Arabia s'éteint le Jese, dir de l'Arabia s'éteint le Jese. Incha'Allah, l'Arabia s'éteint le Jese aéness, incha'Allah. Il est là, il est là, il y se passe, dans le monde, tous les musulmans, incha'Allah. Alors, le monsieur est un blidéen, donc de la région de Hamab el-Wan, c'est-à-dire le côté oriental de Shari'a. Ce n'est pas celui qu'on voit directement de chez nous ou de Blida, mais il faut contourner un petit peu la montagne. Il faut rappeler que Shari'a, en fait, ce sont trois tribus. C'est les B'ni Misra, B'ni Salah et B'ni M'saoud. Et eux, donc les B'ni Salah et les B'ni Misra, ce sont des berb-parophones. Il y a une certaine génération qui parle toujours le berbère de la région. Et je suis partie à la recherche. Bon, je suis tombée sur un maman, c'est déjà bien. Oui, j'ai dit à Blida, rencontrer quelqu'un qui parle avec Ami, ce n'est pas commun. Et pourtant, ça existe, voilà. Ah si, vous en avez beaucoup. À Blida ? Oui, oui. Ah, mais vous êtes trop jeune pour le savoir. Mais bien sûr. Mais moi, je connais l'exode. Non, ça ne s'agit pas d'exode, ce sont des autochtones. Je disais un mot, il y a que vous arrêtez votre compte, alors dites-nous. Alors, le compte, en fait, il s'agit du coq. Pourquoi le coq est toujours présent dans nos fêtes ? Par exemple, à Al-Mouloud ou par exemple à Nair, justement, il est véritablement là, on le trouve, son nid tient, il y a des rituels, etc. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, justement, il y a eu une légende qui dit qu'en fait, le coq était l'ami d'une vieille dame qui vivait sur la lune. Oui. Et un jour, cette vieille dame, qui n'avait personne comme compagnon, sauf ce coq-là, commençait à perdre un petit peu l'aveu. Oui. Or, elle, ce qu'elle faisait, c'est tisser. Elle ne faisait que tisser. Et puis, un jour, elle perd une aiguille. L'aiguille tombe tellement bas qu'elle arrive sur Terre. Et une fois qu'elle arrive sur Terre, il n'y a personne pour aller la chercher. Et la vieille dame regarde le coq à côté d'elle et lui dit, tu peux, mon ami, aller me chercher, ma petite aiguille, elle est tombée sur Terre. Ah, il lui dit, c'est loin la Terre. Ah, t'inquiète pas, elle lui dit, tu vas descendre et puis moi, quand tu récupéreras mon aiguille, je vais tendre un fil et tu vas remonter et tout ira bien. Elle lui dit, d'accord. Alors, le petit coq s'en va jusqu'à Terre. Il est là. Il cherche l'aiguille. Il la retrouve. Et puis, ce qui se passe, c'est que la vieille dame est morte avant qu'elle ne lui envoie le fil ou le cordon. Et c'est pour ça que la nuit, il attend toujours la corde. Et quand le soleil se lève, il crie. Il crie tout le temps parce que la nuit va disparaître. Et du coup, la corde n'est pas là. Et à chaque soleil, il nous fait entendre sa petite voix. En fait, on dit qu'il crie. Il ne chante pas. Il crie. Le coq dans mon quartier, il crie à 3 heures du matin. Parce qu'il chaffe la joe, Zalfour. Il chaffe la vieille, justement, qui est. Il essaye de lui dire, ah, mais la bila. 3 heures du matin. Non, mais je vous jure. Il y a un cloch dans le quartier. 3 heures du matin. Alors, les gens se posent la question. Mais il habite où, lui ? Dans quel chloche ? Oui, j'habite dans un chloche. Et après. Non, mais je vous jure. 3 heures du matin. Non, mais je vous crois. En fait, ce qui décale, c'est l'éclairage public. Des fois, les lampes et tout, ça décale l'horloge biologique de l'animal. Ben, si. Ah, d'accord. Donc, du coup, ils traptent. Ok, belle histoire. Ben oui, mais du coup, du coup, le soleil indique, plutôt le coq indique la levée du jour, indique le soleil. Et c'est devenu, à travers une histoire universelle, et dans le subconscient humain, l'oiseau solaire par excellence. Amélie. Madame Akalde. Amélie. Madame. Oui, Mahaz. Dites-moi. Alors, je vais commencer par dire à Sgassamugaz, à tous nos téléspectateurs, d'ici et d'ailleurs, bonne année aussi, parce que je ne l'ai pas dit bonne année. Je l'ai raté. J'étais en réconce, hein ? Eh oui. C'était bien ? Je suis partie me reposer. Ouais, c'était très bien. C'était très, très bien. Regardez comment elle nous suggère une... On a tout compris, Mahaz. Ouais, elle nous suggère un voyage. J'ai été me reposer. Eh oui, il faut bien. Elle ne se repose pas, hein, Bouzéléa ? Non. Alors, du coup... Non, parce que si je reste à la maison, je ne me reposerai jamais. Non, je comprends. Je comprends. Ça a été. Ça a été. Alors, du coup, vous avez choisi le Garnina ? Eh oui, parce que c'est de saison, parce que c'est Yin Nail. Et comme on parlait tout à l'heure, on discutait avec Siham, c'est que... Tu disais que c'était le 11, le 12 et le 13. Normalement. Voilà. Donc, le premier jour, on mange uniquement des crudités, que des herbes. Le deuxième jour, c'est le coq qui passe... Voilà. Voilà. Riche. Tout à fait. Donc, l'hichiche. Riche et... Erfis. Erfis. Donc, pour le troisième jour, c'est tout ce qui est en rapport avec le blé et les sucreries aussi qui viennent en dernier. Donc, aujourd'hui, moi, je parle de Garnina qui est le cardon sauvage. Donc, c'est une plante qui est originaire du bassin méditerranéen, qui est connue pratiquement dans tout le nord de l'Afrique, beaucoup de personnes, dans beaucoup de régions. Bien sûr, là où il pousse, parce qu'il ne pousse pas dans les régions arides. C'est vraiment le nord de l'Algérie, donc où il pousse. Bon, dès que les premières puits sont là, il commence à se développer avec d'autres herbes qu'on connaît bien aussi. Qu'on connaît bien, voilà. Donc, alors, le cardon sauvage, il faut savoir que c'est un lointain cousin du cardon, Khorchev, qui lui-même est de la même famille de l'artichaut. Donc, c'est vraiment une grande famille. Et l'ancêtre de tout cela, c'est le chardon. Tout simple. D'accord. Donc, le chardon est le lointain ancêtre de Khorchev et de Galina. Donc, comment le manger ? Essayez de l'acheter, bien sûr, frais. Ce n'est pas cultivé, donc automatiquement, c'est enlevé comme ça dans les maquis, dans les montagnes. C'est des gens qui peinent quand même à aller l'enlever, surtout quand il fait froid et quand il pleut. Donc, le prix varie entre 50 et 100 dinars. Ça dépend de la qualité du Galina, donc du cardon sauvage. Donc, plus il est grand, plus il est charnu, plus il sera un peu plus cher, c'est normal. Plus il est petit. Mais bon, au niveau du goût, rien ne change. Sauf que c'est un peu plus fatiguant, un peu plus fastidieux à nettoyer. Bon, il est grossièrement, parce que ça pique, comparé au cardon normal, il y a beaucoup plus d'épines, comme on peut le voir, et ça pique. Donc, généralement, ceux qui l'enlèvent, ils le nettoyent avant. Voilà. Donc, on le retrouve sur les marchés. Donc, comme je vous l'ai dit, Mahrez, maintenant un peu partout. Et ça va s'étaler jusqu'au printemps. Donc, mangez-le. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est bio. Il y a beaucoup de vitamines, donc de la vitamine C, beaucoup d'oligo-éléments, du fer, bien sûr, dès qu'on le nettoie, oui. J'ai grandi dans une région où, chaque printemps, on allait en montagne en chercher. Et vous le mangez cru ou cuit ? Cru. Ouais. Mahrez. Alors, de la guerdina, de la guerdina et puis... Je suis au régime, moi. Ah, mais, mais raison de plus. Je veux rien dans la bouche. Alors, ça, c'est un cardon sauvage. Vous voyez ce qu'on appelle, pas le guerdina, mais véritablement ce qu'on appelle le khoshifarab. Vous n'avez pas une petite vinaigrette ? Non, hélas, je n'y ai pas pensé. Ouais. Voilà. Alors que je connais ce que c'est. C'est bon. C'est pas aussi fort que le cardon. C'est quoi ? Allez, c'est doux, c'est bon. C'est vraiment doux. En tout cas, les enfants ont aimé parce que ça n'a pas un goût très prononcé. On connaît les gamins, ils n'aiment pas trop... Tu es une gère masse, c'est de la gamine, mais voyons. Sans raper, crois-moi les sept. Voilà. Ouais. Sauf que quand on l'est mangé, il y a toujours un voisin qui te disait « Ah, tu n'as pas vu le chat qui est passé par là, il a fait pipi dessus. » Et toi, tu étais en train de mâcher. Je ne sais pas s'il faut amputer ta bouche ou il faut tuer le gars. Ça me mataraît comme pas possible, mais bon. Moi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, en fait. Ça se mange avec quoi, ça ? Ça se mange avec beaucoup de plats. Ou alors, on peut le faire carrément en sauce, comme certaines personnes le font. Donc, généralement, ça change de couleur pour ça. Avec le couscous, aussi, c'est délicieux. À la place du cardon ordinaire, on met du cardon sauvage. C'est bien qu'on le mélange avec beaucoup d'air. Oui. Et en tibikha. En tibikha, voilà. C'est génial aussi. Vous faites à manger, vous ? Je vous ai toujours imaginé comme étant une femme trite omelette. D'accord. Ah oui. Ok. Non, mais sérieux, vous faites à manger ? Les plats avec le malakhi et tout ? Euh... Moi, je... Non, il veut que je l'invite. Il avait compris. Non, mais j'ai compris. Moi, je t'invite. Tu veux une tlitli ou une tlida ? Ça, c'est le truc. Non, mais tu veux quoi ? Tu veux brir ? Non. Quoi ? Tibikha ? Brir ? Tibikha ? Euh... Oui, ça va, je m'en sors. Attends, depuis ma grand-mère, je n'ai plus mangé de tibikha. Écoute, tu veux... Je vais rester sur son goût. Ça ne m'intéresse pas. C'est mal. T'as le coup que tibikha ? Ou je n'ai toujours pas eu brir ? J'ai le droit de manger une fois par semaine. Donc, si ça vous le dit, vendredi, j'ai un petit repas sympa. Voilà, ça n'y a pas de souci. Je vais chercher ça. C'était ça. Je ramène ma femme. C'est bon, ma mère. Tu viens de là et c'est tout. Je ramène ma femme. Ma mère. Oui. Ma chasse, elle est là. Elle a trois petits. C'est ça. Maléfique. C'est bon ? Et vous, vous faites à manger ? Apparemment. Comment ? C'est vrai ? Vous faites quoi, c'est quoi, votre spécialité ? Ma spécialité ? Pratiquement tout, surtout les gratins. J'aime beaucoup de gratins. C'est facile. Il faut dire ce qu'il y en a. Alors, j'ai vu une publication sur Facebook. Je ne sais pas si vous l'avez vue. C'était sur le groupe de... Parce qu'on a un petit groupe secret. Ah oui ! Entre les... Vous y êtes ? Non. Pas encore ? Ils ne vous ont pas encore validé ? Non, pas encore. On a un petit groupe secret. Alors, hé, c'est le seul groupe au monde. Tu as 25 nanas, je suis le seul homme. Je vous rassure, c'est le groupe de la matinale. Avec la Red Chef, la Red Red Chef, la Red 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 Chef, la Petit Red Chef. Enfin, tous les chefs, quoi. Et il y a une vidéo qui a été partagée, je ne sais pas si vous l'avez vue, sur le fromage. Il y a un fromage. On fait la promo du local le plus souvent. Mais là, attention, c'est dangereux. C'était un fromage râpé qui était en vente, qui est de couleur verte. On ne dira pas plus, comme ça, on ne sera pas non plus attaqué. Mais ça, c'est une question de santé publique. Et il y a un consommateur qui l'a essayé, qui a fait son gratin. Et puis, il s'est rendu compte que le fromage ne fondait pas, qu'il était juste un peu... Et il l'a brûlé au briquet. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il se brûlait ? C'est-à-dire qu'il calcinait comme un bout de bois ou un bout de plastique, pas comme du fromage. Je vous jure. Allez retrouver la vidéo. De toute façon, il y a Mohamed Toumi qu'on recevra la semaine prochaine. Il y a directeur exécutif à la Fédération Indérienne de la Protection des Consommateurs. Et on fera le test. On ne montrera pas la marque, évidemment, mais on transmettra les choses aux services concernés. Mais on vous montrera ce fromage-là. Et j'ai fait le test à la maison. J'ai acheté le sac. Et j'ai fait la même chose, avec un gros briquet. Et j'ai brûlé. Est-ce que vous avez vu du fromage noir avec des taches rouges ? Le rouge, c'est le côté... Est-ce que vous imaginez ça ? Oui, j'arrive. Manger du plastique ou... C'est du plastique. Mélanger, je pense qu'il doit y avoir tellement d'additifs pour avoir le goût fromage, qu'on s'est raté dessus. On va faire très attention. Bon, Fondation Nestlé, on fait quelque chose. On attend, on attend. Ici, on regarde le visite. Vous savez faire à manger ? Avec Nestlé, pour les grandes marmites. Non, mais les grandes marmites. Oui, moi, je fais juste les grandes marmites. Allez voir, c'est vrai. Vous saviez qu'ils avaient une khaymat pendant le ramadan ? Non, ça, je ne savais pas. Non, une khaymat, pas au sens festif. Oui, oui. Pour les nécessiteux et pour les gens du voyage aussi, ce genre de passage. Combien de personnes ? Mille personnes. Quand elle vous dit « à grande marmite », ce n'est pas la belle-mérie. D'accord. Vous avez du matériel pour éplucher les oeufs et tout ce qui sont. Ça marche. C'est fini du rappel. Alors, quoi ? Je fais un truc un peu plus. Tu commandes de bonheur. J'ai un truc un peu plus sexy, tu vois. D'accord. Tu as homard à la menthe. Non, non. Je veux du social. Je veux du local. Et c'est la fin. On envoie le générique. Ce n'est pas la fin. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Non, tu sais tout. Tu ne comprends pas la fin. Je veux de la langue. De la langue de bœuf, d'accord. Avec de la Nouria ? Avec tout ce que tu veux. Mais que la sauce soit rouge, que le graflotte. Non, c'est vert. Si je mets de la Nouria, ça sera vert. Et atterrisse qu'à péril. C'est le cholestérol qui...